Donc ici on nous demande de faire correspondre les équations suivantes au graphique ABCD ici. Et la première chose que tu peux voir c'est que ces graphiques ABCD, donc ces fonctions ont l'air en fait d'être des racines carrées qui ont été translatées vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite et dont on a pris le symétrique soit par l'axe horizontal soit par l'axe vertical. On va commencer par s'intéresser à B et C. Et ce qu'on peut voir c'est que par rapport à l'équation Y égale racine de X, la racine carrée qui est ici, tu vois normalement, et bien ces fonctions B et C sont symétriques par rapport à un axe horizontal et ont été translatées de 1 vers la droite et de 2 vers le bas. Donc qu'est-ce qu'on cherche à faire ici ? Et bien on cherche des fonctions dont on a enlevé 2 à Y, donc c'est ces deux fonctions-là ici, puisque tu vois qu'on a enlevé 2 ici et ici, et pas là. Et on cherche aussi des fonctions dont l'expression sous la racine a été remplacée par X moins 1, puisqu'on a été de 1 vers la droite. Et donc c'est ce qu'on retrouve ici pour ces deux fonctions-là. Donc ça c'est pour B et C. Maintenant, qu'est-ce qui différencie B et C ? Et bien c'est la rapidité avec laquelle ces fonctions-là deviennent de plus en plus négatives au fur et à mesure que les X grandissent ici. Et ce qu'on peut voir, c'est que en fait, là c'est exactement la différence qu'on a entre ces deux fonctions-là. C'est-à-dire que la fonction H ici va devenir deux fois plus vite négative que la fonction P ici. Et donc ça, et bien ça semblerait que c'est la fonction C ici, puisque C devient négative beaucoup plus rapidement que ma fonction B ici. Je pourrais essayer même quelques points. Je pourrais regarder qu'est-ce que ça donne pour le point par exemple de X est égal à 5 ici. Donc X est égal à 5. Qu'est-ce que ça me donne pour ma fonction P ici ? Et bien 5 moins 1, ça me fait 4. Donc racine de 4, ça me fait 2. Donc moins 2 moins 2, ça me fait moins 4. Ce qui est bien ce que j'obtiens avec B ici. Pour ce point-là ici, pour X est égal à 5. Et bien ce que je peux voir, c'est que si je remplace 5, et que je prends H de 5 ici, donc j'aurai 5 moins 1, ça me fait 4. Racine de 4, ça me fait 2. 2 fois moins 2, ça me fait moins 4. Moins 4 moins 2, ça me fait moins 6. Et c'est exactement ce que j'obtiens ici pour C. Donc cette fonction-là a bien l'air d'être C de X. Maintenant, si je regarde les fonctions A et D, ce que je peux voir, c'est que par rapport à la fonction racine de X, donc qui serait ici, cette fois-ci, ces fonctions-là sont symétriques de racine de X par rapport à un axe vertical. Et ce que je vois, c'est que bien sûr, la différence entre les deux, c'est que D a été translaté de 1 vers la gauche et de 2 vers le haut, et que A a été translaté de 4 vers la gauche et de 1 vers le haut. Donc ici, en fait, on peut directement voir de quelle fonction il s'agit, puisqu'ici j'ai dit que D a été translaté de 2 vers le haut et de 1 vers la gauche. C'est-à-dire que ici, ça, c'est la même chose que moins X plus 1, donc tu es plus habitué à ça. Tu es plus habitué à ça ici. C'est-à-dire que j'ai le signe négatif ici qui me dit que cette fonction-là est symétrique par rapport à un axe vertical. Et ici, j'ai ajouté 1 ici, ce qui me dit que ça a été translaté de 1 vers la gauche. Donc ça, c'est cette fonction D de X. Maintenant, pour la fonction A, évidemment, je peux savoir que c'est la dernière, mais on va vérifier ensemble que c'est bien ça. Eh bien, cette fonction A a été translatée de 1 vers le haut par rapport à racine de X, donc on a ajouté 1 ici. On sait que cette fonction A est symétrique par rapport à racine de X, par rapport à l'axe ici, X est égal à moins 4, donc je vais avoir un moins ici devant. Et on sait que cette fonction-là a été translatée par 4 vers la gauche, c'est-à-dire que j'ai ajouté 4 sous la racine. Donc je me retrouve avec cette expression-là ici, donc moins X plus 4 qui est égale à moins 4 moins X. Et ça, eh bien, ça me donne A de X.